Alors, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, après les résultats de M. Zemmour, à peine 7%, voilà, quel état d'esprit vous êtes ? Alors, il y a forcément une certaine forme de déception, puisque quand on a flirté avec les 20% dans les sondages pendant quelques semaines, terminé à 7%, il y a forcément une forme de déception, mais il y a aussi une forme de satisfaction et d'espérance, puisque aujourd'hui, Éric Zemmour a réussi à rassembler 125 000 personnes, 125 000 adhérents pour le Parti Reconquête en 4 mois, c'est tout à fait historique et on n'avait pas vu ça sous la Ve République, ça c'est un premier sujet. Deuxième sujet, le motif de satisfaction, c'est de se rendre compte qu'on a été capable de fédérer des sympathisants LR, des sympathisants RN, et aussi et surtout un tiers d'abstentionnistes dans notre électorat, être capable de se dire qu'aujourd'hui, on a près d'un million et demi de personnes qui ne votaient plus et qui se sont mobilisées pour voter pour Éric Zemmour, c'est un vrai motif de satisfaction. Après toute cette campagne et les sondages qui donnaient à M. Zemmour un peu dans les favoris, il y a quand même, voilà, 7% c'est quand même finalement très peu, il y a quand même, je pense, une grosse déception, donc cette campagne qui s'est déroulée sur plusieurs mois. Oui, bien sûr. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'Éric Zemmour a fait des meetings qui étaient tous complets, que quand les porte-parole d'Éric Zemmour se sont déplacés, on avait la chance d'avoir des salles combles systématiquement. On a des militants qui se sont extrêmement mobilisés, je tiens à les remercier, à les féliciter d'ailleurs, parce qu'on a fait une campagne qui était vraiment une campagne de terrain, on est allé au plus près des Français pour essayer de les convaincre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a été capable de faire à peu près 300 000 porte-à-porte, donc c'est-à-dire qu'on est allé visiter 300 000 Français chez eux pour essayer de leur présenter le projet d'Éric Zemmour. Donc ça, c'est bien évidemment un motif de satisfaction, ça c'est une évidence. Maintenant, Reconquête, ce n'est absolument pas un épiphénomène, ce n'est pas un parti qui a été construit uniquement pour les présidentielles, c'est un parti qui a vocation à durer, à s'installer dans le paysage politique français. Donc effectivement, il y a une certaine forme de déception pour le premier tour. Maintenant, il y a les élections législatives qui arrivent, et Éric Zemmour l'a dit très clairement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être digne de la confiance que des millions de Français nous ont donné ce soir. Du coup, pour le second tour, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, le mot d'ordre, il est très simple, c'est « tout sauf Macron ». Aujourd'hui, on est tous capables de se rendre compte du mal qu'a fait Éric Macron à la France pendant cinq ans. On a eu la crise des gilets jaunes, on a eu malheureusement la gestion de la crise Covid, qui a été assez chaotique au départ, on a un pouvoir d'achat qui est en berne, on a à peu près tous les indicateurs qui sont rouges aujourd'hui en France. Donc automatiquement, l'union des droites, c'est un petit peu l'union sacrée aujourd'hui. Et donc Éric Zemmour appelle à se ranger derrière Marine Le Pen, mais dit de façon très claire qu'il n'est pas propriétaire des 3,5 millions de Français qui lui ont accordé sa confiance. Donc il appelle à voter pour Marine Le Pen, mais c'est dans l'optique de « tout sauf Macron ». Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.